C'est vraiment dommage que la sagesse de la maladie ne reste pas en nous, je m'explique. Quand j'ai commencé à aller mieux, à partir de dimanche soir, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai souri. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs jours où je m'étais enfermée, concentrée sur ce qui se passait, et que mon sourire m'avait désertée. Et puis, lundi, j'ai commencé à chanter à nouveau. Mais surtout, la joie d'avoir un cerveau qui fonctionne bien, de pouvoir commencer à marcher, et de sentir ce goût de vivre qui venait si profondément en moi. Cette naissance, ce réveil de ce corps qui célèbre et qui se sent relié à l'extérieur, parce que quand je marchais, je voyais à nouveau cette splendeur qui m'entourait. C'est incroyable ! Et voyez-vous, je me suis dit, pourquoi je ne garde pas en présence l'émerveillement d'un corps, la possibilité d'un cerveau qui galope, la joie d'avoir des yeux qui caressent le paysage. Comment se fait-il que mon sourire et mon chant puissent disparaître quand la nuit propose une douleur que l'on ne peut pas arrêter ? Oui, j'aimerais garder cette conscience d'être en bonne santé. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Hélas, aujourd'hui, je sens déjà que ça s'en va un petit peu, et que je suis comme quelqu'un de riche. J'ai oublié que j'étais comblée. Allez, bonne journée ! J'ai oublié que j'étais en train de faire le temps, et je suis donc très peu à l'émerveillement d'un corps.